Musique Alors bonjour et bienvenue au salon de thé acide Aujourd'hui nous sommes ensemble pour une recette de cheesecake Une recette un petit peu originale Qu'on va retravailler un petit peu avec des spéculoos en base Et on va couler une mousse dessus Musique Alors étape numéro 1 Comme nos biscuits vont avoir besoin d'un petit peu reposer avant d'accueillir cette mousse On va s'occuper d'eau en premier On va faire fondre à peu près 50 grammes de beurre dans une casserole ou au micro-ondes Et juste pour avoir un beurre fondu assez liquide Donc au lieu de faire un simple beurre fondu qu'on verserait sur des spéculoos On va le pousser un petit peu plus en cuisson On va le monter en température pour avoir un beurre noisette Ce qui va donner un petit peu un goût un petit peu plus typé à la préparation Donc une fois qu'on est là, on ne tarde pas trop On va verser ça sur nos spéculoos Donc on va bien intégrer le beurre à l'intérieur Alors deux minutes plus tard, on a le beurre qui a un petit peu fondu En venant remouillant un petit peu les spéculoos Et on va mettre un petit coup de mixeur conjoint comme ça à l'intérieur Et ça, on va prendre un cercle Donc là j'ai pris un cercle qui rentre bien dans une assiette Pour bien que ça soit maintenu Et ça, on va mettre ça à prendre au frigo Pour que le beurre redurcisse A peu près un quart d'heure, vingt minutes Donc étape numéro 2 de notre cheesecake avec une base de spéculoos On va commencer par monter la crème Donc monter la crème, donc une crème toujours bien froide Qui sort du frigo, c'est toujours mieux On va mettre dans notre robot Et on va monter ça Étape crème montée classique Pendant que la crème est en train de monter On va prendre un gros volume d'eau bien froide, le plus froid possible Et on va mettre nos feuilles de gélatine à tremper Parce que ça demande 5-10 minutes pour être réhydratée la gélatine Alors en mélangeant le crème cheese Donc le philadelphia, le sucre et l'oeuf On obtient quelque chose qui a cette consistance là Ce qui va nous servir de base, de structure pour notre mousse au cheesecake Voilà on voit une crème qui est bien bien prise Bien montée, bien lisse Pour faire notre sabayon Donc le sabayon c'est tout simplement un mélange de jaune et de sucre Qu'on va venir mettre à monter ensemble Donc là c'est pas la peine de laver ni le fouet, ni la cuve Vitesse assez élevée On va monter ça ensemble Alors une fois que notre mélange a légèrement moussé comme ça Donc ce qu'on veut c'est quelque chose qui soit encore assez liquide Mais déjà un petit peu émulsionné On va le laisser tout doucement reposer Et on va s'occuper d'essorer notre gélatine Alors une fois que notre gélatine est bien essorée Je vais la mettre dans un tupperware ou quelque chose en plastique comme ça Qui peut aller au micro-ondes Et je vais faire fondre à peu près ça 20 secondes Pour que ça soit complètement liquide et légèrement tiède Alors une fois que notre gélatine est passée au micro-ondes Donc on a quelque chose de fondu comme ça On va intégrer ça dans notre sabayon Comme c'est le côté du mélange le plus liquide Ça va s'intégrer directement dedans Voilà on voit que ça commence même à légèrement le gélifier Donc on va mettre à peu près la moitié comme ça de notre sabayon Et grosso modo un bon tiers de notre crème Ça avec une maryse On va venir le mélanger Tout doucement comme ça Et une fois qu'on a lié à peu près le tout On va tout rebasculer dans un grand récipient Qui va finir lui Le mélange Et avec le fouet on va repasser par le milieu de la bassine On va venir à l'intérieur de ça De ce cercle Donc couler notre petit mélange Et avec une petite spatule On va venir lisser notre cercle Et on va mettre ça au frigo A peu près deux heures L'histoire que la crème prenne La mousse prenne un petit peu Avec la gélatine, les jaunes, tout ça Et ensuite on aura tout simplement à démouler le cercle Et à décorer